Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Swakulo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter une astuce pour pré-télécharger le DLC 1 de Call of Duty World War 2 Donc le DLC The Resistance et pour télécharger les 4 maps multiples d'ailleurs plus la map zombie The Dark Ashore Donc pour tous ceux qui ont le saison de passe on se fait bien enculer parce que en réalité on paye 50€ donc on paye un peu moins cher le DLC Mais nous on ne peut pas pré-télécharger le jeu et ça franchement c'est vraiment de la grosse d'eau Parce que je ne comprends pas, je ne comprends pas leur système de saison de passe, je ne comprends pas On est désavantagé sur ça, bon après moi je m'en bats un peu les steaks parce que j'ai une bonne connexion Je fais du 1Go en 1 minute et le DLC pèse 4,6Go, un truc dans le genre Donc en 4 minutes j'aurais téléchargé le saison de passe Mais je sais que blindés d'entre vous c'est pas le même cas, vous n'avez pas une connexion aussi bien que la mienne Donc voilà franchement ils ont déconné en faisant ce système de saison de passe Voilà c'est tout, voilà je vous l'ai dit, maintenant je l'ai dit Donc j'ai trouvé une solution qui va vous permettre de pré-télécharger le DLC Mais ça ne va pas être si simple que ça Donc là je vais juste vous montrer que je ne peux pas télécharger le DLC tout simplement Parce que j'ai une saison de passe Donc je vais dans le Playstation Store, je tape Karl of Duty Je tape le DLC A, normalement c'est bon Voilà je vais sur le jeu Résistance, le DLC 1 Je vais cliquer sur en savoir plus Et vous ne pouvez pas acheter ce produit pour les raisons suivantes Vous possédez déjà le saison de passe Voilà c'est très intéressant Et comment je fais pour pré-télécharger le truc Donc il n'y a pas moyen, j'ai même été dans le jeu complet et tout J'ai été dans les extensions, j'étais dans ma bibliothèque J'ai été tout en bas du jeu pour voir s'ils avaient rajouté des extensions Que dalle, il n'y a rien, que dalle Je ne peux pas regarder ici dans les extensions Playstation Store J'ai un article et je crois que c'est la map 40 ans Ça n'a rien à voir avec le DLC Voilà c'est la map 40 ans qui est déjà installée Donc voilà je suis vraiment baisé, je ne peux pas télécharger le DLC On l'est tous Donc voilà j'ai trouvé une solution Mais qui est difficile à faire parce qu'il vous faut une deuxième personne qui ait pré-commandé le jeu Enfin le DLC Donc là en l'occurrence c'est Audrey qui me prête son compte Donc encore une grosse dédicace à Audrey Marley qui m'a prêté son compte tout simplement Donc là je change d'utilisateur, je vais sur son compte Et là vous allez voir parce qu'elle, elle a pré-commandé le jeu Hier elle l'avait pré-commandé Parce qu'en fait j'ai pensé à ça hier Hier elle l'a pré-commandé, elle ne pouvait pas le télécharger Et aujourd'hui bam ça s'est débloqué Je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas ça s'est débloqué Alors maintenant je vais dans le Playstation Store Tout simplement Avec le compte de Audrey qui a pré-commandé le jeu bien sûr Et je vais taper Call of Duty Donc c'est A pour arriver sur le DLC numéro 1 Donc il faut savoir que quand on pré-commande le jeu C'est un paiement immédiat requis Comme il est marqué en jaune Donc avant on n'était pas forcément obligé de payer immédiatement Donc on aurait pu trouver l'astuce de pré-commander le jeu Puis de l'annuler Et puis quand même mettre le téléchargement en route Mais là depuis qu'ils font les paiements immédiats Ils l'ont bien mis profond Donc voilà vous pouvez voir que Audrey a acheté Donc elle a pré-commandé le DLC 1 Donc il est marqué juste en dessous de télécharger Et pour tous ceux qui veulent savoir à quelle heure on va pouvoir jouer au DLC C'est tout simplement à 6h du matin Donc chez moi il est 14h34 plus 15h25 Ça fait 6h du matin mardi Donc voilà pour tous ceux qui veulent savoir Donc maintenant j'ai juste à cliquer sur télécharger Et attendre que ça se télécharge Voilà ajouter au téléchargement Donc maintenant Ben vous Si vous utilisez le compte de votre pote Il n'y a pas besoin d'activer votre compte en tant que principal Vous laissez le compte de votre pote en tant que principal Vous avez juste à vous connecter Et aller télécharger le DLC Si jamais vous n'arrivez quand même pas à télécharger Via le Playstation Store Vous y allez via la bibliothèque Vous cherchez Call of Duty Warlord 2 Voilà normalement c'est ça Et là il y aura le DLC 1 normalement Donc normalement là il y en a plus 8 Donc un article Voilà vos articles Il y a le DLC résistance Donc si jamais vous ne le trouvez pas dans le Playstation Store Vous allez dans la bibliothèque de votre pote Et il sera là Alors je vais vous montrer que mon téléchargement Regardez bien sûr Quand vous avez fini avec le compte de votre pote Vous allez dans paramètres de connexion Vous faites gestion des utilisateurs Vous faites supprimer un utilisateur Et là vous supprimez le compte de votre pote Donc Audrey Marley Voilà je le supprime Donc je supprime On accepte Donc ça désactive Même si vous avez activé le compte de votre pote En tant que compte principal sur cette PS4 Ça l'aurait automatiquement désactivé Si vous supprimez l'utilisateur directement Donc là je le supprime comme ça C'est sûr Et là je vais vous montrer que ma connexion C'est pas vraiment pour moi que je fais cette vidéo C'est vraiment pour vous Parce que j'ai vraiment une connexion de ouf Moi j'ai vraiment pas de problème Donc hop Donc je vais dans le téléchargement Et vous voyez que dans 5 minutes Le téléchargement est terminé Et si jamais le téléchargement Ne va pas assez vite à votre bout Donc moi je sais que je fais du 1Go par minute plus ou moins Donc si jamais ils mettent 10 minutes pour 5Go Et bien je sais qu'il y a un problème dans le téléchargement Alors pour éviter ça Il suffit juste de cliquer sur l'extension D'appuyer pause Rappuyer pause Et rappuyer reprendre Vous appuyez 3-4 fois sur X Et là regardez Mon téléchargement a diminué à 3 minutes Donc ça c'est la vitesse réelle de ma connexion Tout simplement Donc c'est parfois Il y a un petit bug Parce que vous avez lancé une application Vous êtes en train de jouer en ligne Vous êtes en partie vocale Donc voilà Ça peut altérer à votre téléchargement Donc il suffit juste de mettre pause, pause, pause Et puis reprendre Voilà tout simplement Alors voilà Je pense que j'ai tout dit J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A partager Et à vous abonner Ça me ferait extrêmement plaisir Et surtout N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Audrey Marley Que je mettrai en description Donc voilà Moi c'est tout pour cette vidéo Je vous souhaite à tous une bonne journée Je vous dis à très bientôt Pour plus de vidéos Allez ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz